Et bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors, les petites news concernant le nouveau patch 3.23 qui devrait arriver normalement, on va dire fin mars, début avril, mais éventuellement à prendre en considération qu'il peut y avoir du retard. Il est possible qu'il y ait un petit retard dans le patch. Alors, petit retard, comprendre par là quelques semaines, c'est pas impossible, ce qui pourrait éventuellement glisser sur fin avril, peut-être. Mais bon, pour l'instant, tout est en tentative, quasiment tout le patch est pour l'instant en tentative. Comprendre par là, ils vont essayer de l'implémenter. Et donc, il n'y a rien de confirmé. Là, ils donnent juste ce qu'ils ont envie de mettre dans la 3.23, mais rien ne garantit que tout y sera. Rien ne garantit ça. Il faut bien comprendre ça. Alors, en premier, ils vont mettre les New Character Customizer, c'est-à-dire la nouvelle interface quand vous créez votre personnage. Vous aurez, on va dire, la version Star Citizen de ce qu'on trouve dans Squadron 42. Voilà. Réarranger de façon adaptée à Star Citizen, on va dire. Donc ça, c'était plutôt une bonne chose. Plutôt content de voir ça. Hop là, voilà. Ensuite, ça. Ensuite, on a les locations. Alors, en location, on a les nouveaux Distribution Center. Donc, les fameuses, ce qu'on appelait tout bêtement au début, les grands bunkers. Ça s'appelle les Distribution Center. Avec du gameplay légal et illégal. On pourra certainement aussi faire du trade. Peut-être du raffinage. Enfin, on ne sait pas trop ce qu'on pourra faire. Apparemment, peut-être d'un Distribution Center à l'autre, les activités ne seront pas forcément les mêmes. Ça sera varié. Donc, voilà. C'est très intéressant, ces nouveaux Distribution Center. Ça va amener un gameplay supplémentaire. C'est une bonne chose. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée de leur part de faire ça. Puis, ça va habiller un peu certaines planètes où il n'y a pas grand-chose à faire dessus. D'ailleurs, ça serait bien qu'ils s'occupent un petit peu d'Arcorp. Parce qu'en dehors de la ville, il n'y a rien à faire dessus. Gameplay. Alors là, on attaque quelque chose de plus gros. En tentative. Donc, quand on va avoir les casques, on va avoir une nouvelle interface sur le casque avec une boussole et un système qui vous donne l'élévation, l'inclinaison de votre tête. Et tout un tas d'informations. Enfin, l'interface à la première personne va changer complètement. Donc, ça, oui, c'est pas mal. C'est plutôt une bonne chose. Donc, on a ça. Ensuite, on va avoir... Eh bien, les hangars personnels. Instanciés. Donc, ça, une très bonne chose aussi. Le trader que je suis est tout impatient de découvrir ça. Eh oui, on va devoir sortir les caisses, les ronger, les mettre dans un élévateur. Ça va perdre du temps. Ben oui, mais ça fait partie du gameplay qui était prévu à la base. Il suffisait juste de s'en rappeler. Ensuite, eh bien, le rework de la Moby Glass. Enfin, la nouvelle Moby Glass. Alors, il n'est pas certain qu'on ait toutes les fonctionnalités qu'elle devrait avoir. Il en manquera certainement quelques-unes. Mais on va dire que dans les grandes lits, il y aura l'essentiel pour jouer. Et puis, certainement qu'un peu plus tard, ils rajouteront le reste. Mais déjà, bon, son arrivée... Enfin, qui tourne en tentative. C'est bien marqué là. Mais, bon, c'est intéressant. C'est intéressant de voir que ça va arriver en 3.23, normalement. Ensuite, ah, ben oui, la nouvelle interface de loot. Donc, ça, on l'a déjà vu dans Squadron 42. Et donc, elle arrive. C'est bien aussi. Si ça fonctionne bien, tant mieux, tant mieux. Ça sera certainement plus intuitif. La map FPS. Donc, bien sûr, avec la Mobile Glass, arrive la map FPS. Ça, c'est une très bonne chose. Très utile. Ça sera très, très utile. Et surtout... Ah oui, non, avant, il y a les new... Les nouvelles missions cargo. Alors, il y a... Voilà, pour utiliser... Pour utiliser les élévateurs, tout ça... Voilà, on va avoir un nouveau système d'élévateurs pour utiliser le cargo... Enfin, pour pouvoir charger notre cargo. Et voilà, BOOT, UEC, Réputation. Ah oui, Réputation va jouer aussi là-dessus, peut-être. Ah, c'est intéressant. Je ne me suis pas penché là-dessus. Bon, on va voir. On va voir ce que ça donne, le game. Alors, il y a un nouvel event dynamique qui est donc prévu pour la 3.23. Blockade Runner. Ça remplace plus ou moins Ninetale Lockdown, si j'ai bien compris. Voilà, vous devez... On doit... Voilà, qu'est-ce qu'il doit faire ? On va faire... L1 et L2. Ah, ça peut être sympa, ça. Bon, c'est un peu dans l'esprit Ninetale Lockdown, j'ai l'impression, mais avec peut-être un gameplay un peu plus fourni, un peu plus passionnant, à voir ce que ça va donner. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Les nouvelles interactions. Donc, ils en avaient parlé dans les news récemment. Bon, ben, oui. On va voir ce que ça donne. Curieux de voir ce que ça donne. La nouvelle version des EVA. Donc là, je pense qu'il y en a beaucoup qui seront contents. Espérons que ça marche du premier coup, ce qui est loin d'être sûr. Mais, oui. C'est... Ça peut être très, très intéressant. Ensuite... Alors, réputation, hostility... Tout, 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 tout... Réputation, système... Compteur, friendly, hostility... Réputation, réaction. Oui, ben, les IA... Les IA vont réagir en fonction de... Si vous faites du friendly fire ou pas. Si vous les défendez ou pas. Les réputations vont rentrer en ligne de compte. Les IA vont réagir en fonction de votre réputation, plus ou moins. Ben, ça aussi, à voir comment ça va se passer, une game. Je suis pas sûr que ça fonctionne très bien, ça, sur les serveurs à l'heure actuelle. Et là, le plus attendu, ben, la Star Map, le rework, la nouvelle Star Map. Tant attendue par tout le monde. Eh oui. On pourra dire adieu à l'ancienne. On va avoir quelque chose de beaucoup, beaucoup plus propre. Apparemment, ils auraient changé un peu, par rapport à la CitizenCon, ils auraient changé un petit peu les couleurs de la Star Map. Pour la rendre un peu plus agréable à l'œil. Parce que beaucoup, c'était plein des couleurs de la Star Map pendant la CitizenCon. Apparemment, ils auraient amélioré ça. Enfin, du moins, ils l'ont modifié. Moi, ça me gênait pas plus que ça. Alors là, c'est un truc un peu particulier. J'ai pas bien saisi ce qu'ils voulaient faire avec ça. En fait, c'est une banque où vous allez déposer votre matériel FPS, donc armure, armes, munitions. Et si vous changez de station, vous allez à la même banque à l'autre station, ben, ça vous livre votre matériel FPS. J'ai cru comprendre ça. C'est comme une sorte de claim. C'est comme si vous faisiez un claim d'un vaisseau. Voilà, vous êtes à Seraphim Station et votre vaisseau est à Baïgini. Ben, vous faites un claim pour qu'il apparaisse à Seraphim. Ben là, pour les armures et pour les armes, ça serait un peu le même principe. Du coup, d'avoir un inventaire physicalisé, je vois pas trop l'intérêt. Il y a un truc qui est bizarre dans l'histoire. Enfin bon... A voir vraiment ce qu'ils veulent dire par ce système-là. Ça va certainement être un système payant. Enfin, je suis un peu perplexe à ce niveau-là. Enfin, à voir. A voir. Eh bien, à l'arrivée des élévateurs pour le fret dans les hangars personnels. Et pas que. Apparemment, ils ont prévu de mettre des élévateurs aussi dans les avant-postes. Par exemple, la HDMS Anderson sur Aberdeen. Sur un pad à côté, il y aurait un élévateur. Peut-être pas aussi grand que celui-là, mais un élévateur tout de même. Donc, normalement, ils doivent arriver en 3.23. Mais tout ça, c'est toujours, là, j'insiste bien, tentative pour l'instant. Euh... Fright Elevator... Alors, ship... Les Master Mode. Les Master Mode devraient arriver en 3.23. Donc, quand je disais à certains, commencez à vous entraîner sur les Master Mode pour pas être paumé complètement. Bah, là, il va commencer vraiment falloir s'y intéresser aux Master Mode parce que... Alors, ils sont bien sûr, là, ils sont en tentative aussi. Mais si jamais ils arrivent, ça risque de faire curieux à beaucoup de gens. Mais ça risque de faire très, très curieux à beaucoup de gens. Limite, les nouveaux seront moins dépaysés que les anciens, hein. Parce que ça change pas mal de choses. D'ailleurs, à noter que dans la 3.21.1, en test, ils ont modifié... Enfin, ils ont continué de faire évoluer les Master Mode. Alors, apparemment, après ce que j'ai compris, dans l'espace, c'est plutôt hyper sympa à utiliser. Par contre, en atmosphérique, apparemment, il y a des problèmes. Il y a un truc qui se passe pas bien au niveau de la physique des vaisseaux. Enfin, à voir. Il y a encore des choses à voir au niveau atmosphérique. Mais par contre, en voir les Master Mode dans l'espace, c'est plutôt très fun. D'après les retours que j'ai eus, hein. Alors, ensuite, les Master Mode, ça, c'est bon. Ben, je crois que c'est... Ah oui, Weapon en Item. Ah oui. Alors ça, par contre, je suis très moyennement hypé. En fait, vous voyez, la petite croix, là, elle va s'afficher. Alors, on peut l'enlever, hein. Si vous voulez l'enlever, apparemment, on pourra le faire. Mais quand vous serez en vue à la première personne, comme ça, votre gun, au jugé, vous aurez cette croix qui va apparaître et qui va pointer... Qui va vous aider à viser, à pour tirer ou juger. Ouais. C'est... Ben alors là, pour le côté réalisme, on repassera. Il y a des pointeurs laser qui servent à ça dans le jeu. Il y a des rayons... Il y a des pointeurs laser qui servent à ça. Je vois pas ce que cette croix vient foutre dans le jeu. Le mec, il veut tirer ou juger. Ben, il tire ou juger. Il a pas besoin de ce truc pour tirer ou juger. Voilà. Quand tu tires ou juger, ben, tu tires aléatoirement. Voilà. Il n'y a pas besoin de ce truc. Limite, c'est du cheat, quoi. Enfin, ça, ça, ça me... Je suis très... Je suis très partagé avec ça, là. Ouais. Enfin, pour moi, c'est de la merde, hein. Clairement, voilà. Mais bon. Ben, normalement. Alors, du coup, les pointeurs laser qu'on achète dans les armuries à ArcCorp, là, ça sert strictement à rien. Parce que, justement, c'était pour faire ça, en fait. Ben, ben, enfin, bon. C'est complètement... Enfin, là, c'est... Je vois pas l'utilité. Enfin, apparemment, on peut le désactiver. Moi, c'est le premier truc que je vais faire, c'est désactiver ça, hein. C'est... C'est cheaté, limite. Euh... Et puis, Cortex. Cortex, ben, la mauvaise nouvelle dans tout ça, c'est que, là, c'est en tentative le Replication Layer pour la 3.23. C'est-à-dire que, ben, il y a peu de chances qu'il arrive en 3.22, voire pas du tout, pour qu'il pense à l'installer qu'en 3.23, hein. Moins d'un miracle, d'une bonne surprise de dernière minute, et puis, bon, ben, c'est avancé, mais j'y crois pas trop. Ils ont quand même pas mal de soucis sur la... La technologie du Replication Layer. Ben, voilà. Ben, autrement, voilà les news. Alors, donc, il y a le PTU... Le PTU de la 3.22.1 Qui a commencé depuis... Cette nuit, là. Il a commencé peut-être hier soir, Ou très tôt ce matin, Vers 2h. Il y a pas mal de trucs à tester, Dont le nouvel event, là, Block Raid... Comment il s'appelle, déjà ? Voilà. Block Raid Runner, ça doit être celui-là, Qui vont faire tester aux gens en EPTU. Voilà. Je vais peut-être pas y aller sur le PTU, Mais je vais regarder une vidéo, Voir un peu à quoi ça ressemble, le truc. Si c'est sympa, ouais. Bon, autrement, il y a tout ça. Donc, il y a quand même un gros dossier. Alors, il y en a plein, en ce moment, Qui disent... Et c'est vrai que c'est un très gros patch. Mais dire que c'est le plus gros patch depuis la 3.0, Non. Ça fait partie des gros patchs, oui. Mais dire que c'est le plus gros patch depuis la 3.0, Non. Bon, il y avait la 3.2 avec l'OCS, Qui était un patch hyper important. Il y avait l'arrivée de la première planète, Hearthstone. Il y avait... Ça, c'était des gros patchs. L'arrivée de Microtech, Et de tout l'environnement autour de Microtech, Ça, c'était un gros patch. La 3.18 était un gros patch, Avec l'arrivée de la Persistence. Celui-là, il n'y a pas de tech, À part le Replication Layer. Le reste, voilà. Une rumeur... Alors, il y a une rumeur, C'est pas un leak, C'est une rumeur qui semble dire Que la 3.24 sera encore plus grosse que la 3.23. Donc, au niveau taille, La 3.23 serait déjà obsolète. Et apparemment, la 3.24 serait beaucoup plus grosse Que la 3.23 au niveau contenu. Donc, voilà. Enfin, voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, Ou une bonne journée. On se dit à très bientôt dans le Verse. A tcha tcha tchao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501